Pour accéder à l'espace des projets du réseau TellaBotanica depuis son site internet, assurez-vous dans un premier temps d'être bien connecté. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un. Cliquez ensuite sur l'onglet « Projets » puis « Tous les projets ». Sur cette page, vous disposez d'une barre de recherche pour rechercher un projet en particulier, comme par exemple l'Observatoire des Messicoles. Vous pouvez aussi rechercher des projets en fonction de leur thème, comme par exemple la Flore d'Afrique. Vous aurez alors les projets traitant de la flore présente en Afrique. Vous pouvez également rechercher des projets en fonction de leur catégorie dans le menu de gauche. Par exemple, la catégorie « Outils numériques » fait apparaître les projets liés souvent à des outils tels que Pictoflora, Identiplante ou le carnet en ligne. La catégorie « Science participative » fait apparaître les projets tels que l'Observatoire des Messicoles, les Herbonautes ou l'Observatoire des Saisons Provence. La catégorie « Télabotanica » rassemble les projets portés et gérés par Télabotanica. Ceux-là sont souvent marqués du logo Télabotanica. Vous trouverez dans la catégorie « Botanique locale » tous les projets de botanique d'une région particulière du territoire français. Vous y trouverez peut-être un projet lié à la région où vous habitez. Vous pensiez participer à un projet, mais ils sont trop nombreux et vous ne savez plus à quoi contribuer concrètement ? Télabotanica a pensé à vous et a prévu une page spéciale « Contributions par niveau d'implication ». Il vous suffit de cliquer sur « Comment participer ». Naviguez ensuite parmi les propositions selon trois niveaux. Vos premières contributions, participer activement à la communauté et pour les experts. S'inscrire à un projet, rien de plus simple. Cliquez sur le projet qui vous intéresse pour accéder à sa page de présentation. Plusieurs onglets sont accessibles. L'onglet « Présentation », l'onglet « Membres » inscrit à ce projet, l'onglet « Wiki » où vous pourrez alors avoir accès à la page Wiki de ce projet et l'onglet « Flora Data » qui rassemble la carte des observations et la galerie photo liée à ce projet. Pour adhérer à ce projet, il vous suffit de cliquer sur « Adhérer à ce projet ». Sur Télabotanica, il existe deux types de projets. Des projets publics dont l'inscription au projet n'est pas soumise à modération. Lorsque vous cliquez sur « Adhérer au projet », vous faites automatiquement partie des membres du projet et vous pouvez accéder au forum ainsi qu'au document. Mais il existe des projets privés. L'inscription à ces projets est soumise à modération. Il s'agit souvent de projets utilisés par des professionnels. Il faudra alors attendre la validation de votre inscription par le coordinateur du projet pour accéder au forum ainsi qu'au document. Pour retrouver la liste des projets auxquels vous êtes inscrit, rendez-vous dans la partie « Mes projets » dans le menu de gauche. Lorsque vous cliquez, vous êtes renvoyé vers votre tableau de bord dans l'onglet « Mes projets ». Vous retrouvez alors la liste des projets auxquels vous avez adhéré. Pour l'instant, la fonctionnalité de création de projets automatisés n'est pas encore intégrée au site de TelaBotanica. Néanmoins, pour proposer un projet, vous pouvez nous écrire à accueil-telabotanica.org. Après analyse et discussion avec vous au sujet de votre projet, nous pourrons ouvrir manuellement votre espace projet. Avant de nous contacter, nous vous invitons à cliquer sur « Créer un projet » dans le menu de gauche de la page « Espace projet ». Sur cette page, vous allez avoir toutes les informations sur qui peut créer un projet, quelles sont les questions à se poser avant de créer un projet et quelles sont les modalités requises pour proposer un projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501